Yo tout le monde c'est Starzio, j'espère que vous allez tous super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Vous avez peut-être reconnu la ferme, aujourd'hui je suis dans la ferme de Marc Salut ! Salut ça va bien ? Bah écoute super bien Si ça dépasse pas les 25% d'humidité on commence Ouais c'est bon Mais on aimerait aller un peu plus vite d'avoir du débit de chantier Donc là mon père il est parti déceler le pulvée C'est patate Je sais que c'est la personne C'est la personne C'est la petite loupe Baisse Ouais mais je pense qu'il y a de la merde Ouais on va aller voir ça On va aller voir ça Je crois qu'on a un problème là Marc a la rescousse Non mais vraiment c'est tellement petit Elle passe dans des petits endroits J'ai senti que ça a tapé dans l'arbre Il m'a... Oh il a fait une ouvrelle batte vers le couillon J'ai pas si ça... J'ai jamais entendu un bruit comme ça passer dans la batteuse Un bruit comme ça... Ça nous a cassé les doigts Oh la va... Donc du coup aujourd'hui vidéo Bah en fait une vidéo journée dans ta ferme Ouais c'est ça exactement On va un peu se balader, faire un peu du travail de seul On va aller semer du colza Faire mettre de l'azote avant de semer le colza Essayer de moissonner mais bon là Attendez là on est quand même fin août Il y a encore de la moisson à faire ça c'est incroyable Donc là pour vous expliquer on est du côté de Deauville c'est ça ? Ouais c'est ça Du coup Marc simplement si je suis ici c'est qu'il fait aussi des vidéos sur sa chaîne Donc il sait pas aller aller checker voilà simplement Ouais alors moi je travaille ici depuis que j'ai à peu près aller 20 ans Ouais... J'ai fait un BTS en fait Et après j'ai travaillé 6 mois pour une entreprise Et après je me suis mis à travailler avec mon père ici quoi Du coup tu comptes reprendre ? Ah ouais ouais bah ouais c'est mon objectif clairement M'installer sur ce qui appartient à mon père D'ailleurs j'ai une petite question quand on commence la visite La saison de moisson, ça a été comment chez toi ? Ah un peu le bordel avec la pluie etc On a fait ça vraiment de façon dilettante quoi vraiment Ça a été saccadé de... Parce que là on a quand même du coup fin août Il y a à courir de la moisson, de l'or... du blé ça à faire ? Ouais du blé, on a fini hier Là il nous reste de l'orge Ok Bon on va enchaîner directement sur la févrole Mais habituellement vas-y les bonnes années On arrive à finir au 5 août Allez première août Bah nickel Bon bah déjà là on est devant un nouveau bâtiment Ouais c'est ça C'est le plus récent Le nouveau bâtiment je sais plus combien Il doit avoir 3, 4 ans, 5 ans peut-être Donc là bah c'est... On le met pour faire tout l'entretien etc Toute la mécanique Donc là en l'occurrence on a mis le 830 avec le semoir Pour préparer les semis de tout à l'heure Ouais Je crois que c'est vachement sec Bah là ouais 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 Là on a semé récemment Bah là du coup on ira le tester tout à l'heure sûrement S'il pleut pas Ah ouais parce que... Bah là en fait la terre est assez fraîche Ouais Que j'ai commencé à travailler ce matin Donc s'il se met à pleuvoir même de la bruine Ca va tout de suite coller Et là c'est foutu Donc ça se trouve on va rien faire aujourd'hui Si y'a pas de vidéo c'est quand même D'ailleurs t'as une petite fuite je crois Regarde Ca Non mais c'est à chaque fois on débranche On l'avait débranché ici Et puis forcément les tuyaux Les tuyaux hydrauliques se vident Et ça se vide un peu par terre D'ailleurs ça abîme le béton Et vous stockez aussi vos... On stocke tout Bah ce qui est l'avantage C'est qu'on est autonome sur la commercialisation Ouais Et puis après ce qui est bien c'est que la cellule sécheuse Même quand c'est humide on y va quoi Ah ouais c'est ça c'est ce qu'on voit là-bas ? Ouais c'est ça Bah tu vois comme c'était le bordel cette année pour récolter Ouais Avec cause du trop de pluie Bah on a pu y aller quand on est à 18% d'humidité On sèche et puis terminé Et puis après du coup on reste quand même autonome Là vous avez une benne... 14 tonnes Celle là elle a 25 ans au moins Ah ouais Alors là bah tous les ans je repasse peut-être une heure ou deux à refaire Bah tu vois là on le voit Je remets des plaques je soude partout Parce que regarde tu vois il y a des trous partout Elle est vieille mais elle fait le travail Elle est parfaite par contre elle a plus de frein Ah ça c'est un problème Quand tu descends les côtes t'as peur Mais surtout que tu mets le tracteur là Ah non 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 lui on le met pas parce que justement comme elle a pas de frein Ouais parce que le pauvre tracteur Le pauvre tracteur il va finir dans le talus Ah non on met du gros tracteur dessus justement Comme elle a pas de frein il faut un tracteur imposant pour pouvoir l'arrêter quoi Ouais ouais On le met juste pour vider la cellule là on tourne dans la cour de ferme avec ça Donc lui il suffit quoi Et ils avaient qu'une cellule ou vous avez d'autres ? Non on a l'autre ah bah elle est pas là Elle est pas là l'autre ben mais on a la 24 tonnes bah vous verrez dans les vidéos Ouais Enfin vous verrez vous pouvez voir sur ma chaîne quoi Oh comment je fais le placement de produit Ah là là D'ailleurs placement de produit t'as un joli t-shirt dis donc Moi je trouve pas Non en vrai ouais vous le savez c'est une petite marque que j'ai des vêtements avec Germain Donc n'hésitez pas à échequer la boutique voilà ça fait plaisir Et puis après là bah c'est un autre bâtiment stocker de grains Donc ça de base c'était une fumière et puis en plus pour stocker le grain ouais Ah ouais du coup avant il y avait des animaux alors ici Ah ouais mais carrément en fait tous les bâtiments là que tu vois en fait c'était des taureillons Des taureaux On avait c'est mon grand père qui faisait ça et tout Et pourquoi ça a été à vendredi ? Parce que beaucoup trop de contraintes Faut être là tous les jours nourrir Ah bah oui C'est beaucoup moins de contraintes que d'avoir des vaches et faire la traite Beaucoup moins là tu nourris le matin tu nourris le soir terminé Mais faut être là le matin faut être là le soir Donc euh et puis tu gagnes pas forcément beaucoup plus d'argent quoi Ouais t'en perds C'est un enfer Et après bah allez alors la petite petite canot Euh j'aurais peut-être pu la sortir mais euh ouais Elle est dans le noir mais euh Ah mais elle est petite Ah c'est une 340 quand même Ouais 340 Et combien de barres de coupe là ? Euh 5m40 5m40 Oh mais y'a pas un bon niveau de chantier avec ça Non Bah toi toi tu disais que tu finissais tard les moissons et tout Parce que la bateuse y allait Ouais Dès que ça devient humide elle recrache tout Elle ne valent plus rien Ah ouais mais après c'est ça Et là y'a pas de rotor là C'est des bon petits secours Ah bah non c'est un secours Et puis t'as un petit batteur T'as même pas d'accélérateur de flux à l'avant Ah ouais Et nous on a le DFR pour la machine c'est ça ça s'appelle Sur les machines à rotor Qu'est-ce que t'appelles le DFR c'est quoi ? En fait c'est un truc qui est euh Après le convoyeur là Et ça te pousse le fourrage dans la bannée rotor C'est quoi c'est un genre de batteur ? C'est un rouleau Ouais c'est ça C'est pas comme la PS Bah c'est ce qu'ils appellent je pense c'est que là Je sais pas comment ils appellent ça chez d'autres Mais chez class ils appellent ça la PS Donc c'est un rouleau qui accélère le flux Là c'est juste un seul rouleau c'est une option Les machines à rotor Et si tu le prends ça peut être Parce que quand t'as pas le DFR Que tu prends du verre En fait ça rentre pas dans les rotor Donc ça stagne de là Et tu peux bourrer les rotor après Ouais c'est ça Ouais donc cette année on a pas encore bourré D'habitude on bourre au moins une fois par an Je suis pas dans le cadre Alors que je me concentre Et euh D'habitude on bourre tous les ans Mais bon euh Là cette année on a pas encore bourré Bah elle bourre facilement quoi Le batteur est petit etc Donc dès que tu prends un peu de verre C'est par exemple quoi Je sais pas si ça c'est Et là du coup c'est une cellule Ouais c'est ça c'est une cellule sécheuse On peut sécher 200 tonnes de blé Et comment ça se passe vous mettez C'est une soufflerie que vous mettez ? Euh bah tiens je vais te montrer regarde Là t'as le soufflerie Ah ouais Ça fait un moteur d'avion Attends tu veux que je le mette ou pas pour la vidéo ? Vas-y Ça fait un bruit de moteur d'avion Attends je te le mets en route Ventilateur air chaud Ouais On dirait un avion qui débarque Et ça tu le laisses allumer combien de temps pour souffler ? Euh On fait sécher 24h pour le blé Ouais Là tu vois t'as les citernes T'as un brûleur avec le gaz Je vais peut-être éteindre parce qu'on m'a rien entendre Ouais 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 Donc euh Donc euh On fait souffler Bah pour le souffler l'air chaud Ouais Après c'est un air chaud t'as un brûleur juste à la sortie Ah ouais donc Donc c'est en gros T'as une flamme quoi C'est comme un briquet mais un plus gros briquet Un gros briquet avec l'air chaud après Ouais et du coup après c'est souffler Et euh Donc c'est l'air chaud et souffler On fait chauffer à 50-60 degrés Ouais Donc une bonne cocotte minute Et euh Et après une fois que c'est sec C'est revenu à 14% d'humidité On éteint le brûleur Ouais Et on laisse la soufflerie En route pour souffler de l'air frais D'accord Pour le refroidir quoi Quand on est au maïs Ça ça nous fait euh Ça nous fait 3 jours Ça nous fait 4-5 jours de séchage les deux Alors Quand on appelle les camions Quand on les rappelle Ils font mais ça c'est quoi vos consommations Parce qu'eux ils sont habitués à livrer les maisons Ouais Donc ça consomme pas du tout des citernes comme ça C'est un peu chaud Ils sont surpris au début Après t'as la vis là pour euh Pour charger Pour charger ouais Alors moi je veux pas de ta gueule Ah putain j'ai mal au cul Euh J'ai fait Ça je couperai pas de la merde J'ai fait des squats hier J'ai fait un peu de muscu Bon nickel bon allez On a fait un petit peu le tour là je pense Let's go On va aller travailler un peu On va travailler un petit peu les gars Et puis en tout cas si vous kiffez N'hésitez pas à laisser petit pouce bleu Ça me ferait super plaisir Bon bah du coup on a fini la visite C'est parti On va prendre du coup l'Ares Oh je connais ça l'Ares Je connais un petit peu quand même Je pense ouais Donc là on va aller épendre donc du L'azote En fait le but du jeu c'est d'épendre de l'azote Sur la terre Avant de semer le colza Ouais Ensuite avec l'arrestre rotative L'azote va être incorporé dans le sol Ouais On sème comme ça il y a de l'azote disponible pour le colza Ok bon on est parti alors Allez c'est parti Ah et du coup ça c'est la belle de le bouffe là Ouais c'est ça Oh là elle est grande quand même Ah ouais ouais Elle est valése hein Ça fait 2 m3 Ça fait 44 mètres 40 ou 44 je sais plus Là on a 28 mètres Ouais On a 4000 litres de cuve Donc euh C'est pas trop mal Ça fait pas trop longtemps qu'on lâche 4 000 litres ouais L'autre Je crois que l'autre pulvée J'étais petit quand on l'a changé Enfin petit Je crois qu'il y avait la pompe à refaire Ouais Alors mon refaire une pompe Est-ce que c'était un truc comme ça aussi ? Euh 24 mètres Ouais C'était un Berthoud Ouais Et euh bon refaire la pompe pour changer de pulvée Bon bah changer de pulvée Bah oui Non mais tu vois On s'est dit Pour avoir un truc plus confort Là il y a coupure de tronçon automatique Etc Ouais On s'est dit que c'était un investissement Surtout qu'on a On a pris là récemment Du coup grâce à ça On a fait beaucoup plus de pulvée en entreprise Ouais Là on a pris une centaine d'hectares en plus à faire en entreprise Ah ouais c'est bien Donc ça occupe surtout pour faire du maïs ça voilà C'est clair ouais Allez c'est parti Allez on est parti du coup Bon bah les gars on vient d'arriver Oui J'espère toujours savoir utiliser le pulvée Ça va faire trois mois que je peux l'utiliser Ah ouais Souvent comme ça tu sais Tu passes à haute T'es habitué à l'utiliser tous les jours Et puis quand tu reprends dessus tu es là Oh la Bon déjà on va commencer par le déplier C'est déjà une première chose Allez go Là du coup il se voit automatiquement comment tu roules Ouais c'est ça Là à 12 km heure donc lui il régule mais je crois que je vais un peu vite Non c'est bon il régule Là tu vois si il a normalement j'ai réglé à 120 hectares Là s'il se met à 120 c'est bon Si je vois qu'il oscille 120, 130, 110 Ça veut dire qu'il n'arrive pas à se caler niveau pression Donc lui là je suis à 3 bar de pression Donc normalement je crois que c'est bien Ok Là il a détecté que j'ai fini mon tour de champ Et là il a activé les coupures de tronçon automatique Donc moi je ne touche pas à rien Ah il gère tout ? Ouais je prends ma rate de pulvée Ça franchement on ne fout pas les tronçons ça c'est pas mal Ah ça ça change la vie en fait Quand on a eu ça on s'est dit Ouah parce qu'à la fin tu fais à l'oeil tout ça Mais c'est fou Tu n'étais pas du tout passif Tu te recoupes alors parfois tu crabes du blé ou des trucs comme ça Avec des herbage Là tu t'occupes, c'est reposant Moi je trouve que le pulvée c'est un des boulots qui est le plus fatigant Parce qu'en fait parfois il y a certains moments tu te laves à 5h Ouais Même 4h du matin pour y être tout le matin Et pour le carton Tu en fais toute la journée Tu te termines tard le soir Et puis tu replies, tu t'arrêtes, tu déplies, tu machin Il faut gérer comme t'as l'âge Il faut regarder avec les bus de machin C'est recreatif Et poteaux, il faut replier Ah ouais c'est un bordel Ouais ouais Bon premier chantier terminé du coup C'était assez rapide Et maintenant on va dans un deuxième c'est ça ? C'est ça on va faire une petite bouine de 2 hectares Et puis après on ramène le semoir et on commence à semer En fait l'objectif aujourd'hui c'était de moissonner les 4 hectares d'âge Sauf que le temps s'y est pas mis C'est le nord Donc en fait comme d'habitude ils annoncent du beau temps Mais le temps se dégage qu'à 15-16 heures Donc on ira faire un échantillon quand même Comme ça la batteuse sera dans le champ prêt à moissonner Si ça dépasse pas les 25% d'humidité on commence Ouais c'est bon Non on verra Faut pas que ça dépasse Enfin vous vous pouvez battre à 18 Ouais bah non parce que là on va pas le sécher pour 4 hectares d'âge Donc ça serait bien que ça soit Ca risque d'être compliqué mais au moins il y aura un petit passage moisson dans la vidéo Ca fera plaisir Ouais du coup on change de champ Ouais on va aller remplacer mon père à travailler le seul Sur le décompacteur Parce que là on a un tracteur de 130 chevaux Ouais Et c'est trop juste Ouais ouais Enfin c'est un outil Là l'outil il est trop gros Il faut au minimum 160 chevaux Donc là avec les 180 ça le fera Bon là pour t'expliquer du coup le père de marque a un repris tracteur avec le pulérisateur Et donc là on est devant un classe 460 Qui du coup décompacte Ouais c'est ça Donc ça c'est tout nouveau comme tracteur C'est classe ils me l'ont prêté pendant 2 semaines Moi classe envoyez moi un tracteur aussi Non mais voilà ils me l'ont prêté pour 2 semaines en me disant Vas-y fais lui tout faire teste le montre le en vidéo Ouais ouais Donc là on l'a testé sur le décompacteur Ouais Mais bon Bon 130 chevaux Là il fait 135 Mais s'il y a 4 dans c'est normal hein Ca tire beaucoup trop ça c'est un outil Faut 160 chevaux minimum Ouais ouais C'est beaucoup trop tirant Il y arrive On avance qu'à 5 km heure Mais on aimerait aller un peu plus vite avoir du débit de chantier Donc là mon père il est parti déceler le pulvé Ouais Et ramener du coup le 180 chevaux pour le mettre dessus Regardez les dents Là c'est balèze hein C'est pas des petits décompacteurs hein Regardez moi ça Là ça va jusqu'à là Il y en a 4 dents Tout ça ça incorpore l'azote dans le sol Après on passe avec le semoir Terminé Alors attends Je me mets à ta place pour regarder Vas-y Ah oui Ah mais je savais pas qu'il y avait ça Ah mais ce qui est bien c'est qu'en fait Mais je connais pas hein Non mais en fait ce qui est bien c'est que tu peux gérer la totalité de ton tracteur sur le joystick Ca c'est vraiment patate Tu as une caméra Mais what ? Ils ont mis la caméra de recul Ah oui mon père il a changé l'orientation tiens Parce que c'était pas orienté comme ça Et du coup c'est trop bien Tu vois comment ton outil travaille Et tu vois surtout t'as pas besoin de te retourner tout le temps Tu vois si t'es au bord de ce que t'as déjà travaillé ou pas Mais ça c'est carrément Mais en fait le truc qui vient d'Allemagne Ils l'ont mis full option J'ai toutes les options dessus c'est un truc de fou furieux Le toit et tout Ah ouais bah t'as le tapaneau Ça c'est trop bien quand tu charges la paille Nous on a un de 440 on a déjà ça Pour charger la paille et tout c'est patate Je dis tout le temps Et là t'as un jeu Là en fait là tu peux gérer le chargeur Et là donc là je gère deux distributeurs mais ils sont pas branchés Tu peux gérer deux autres distributeurs Plus encore là une pelle Enfin tu gères tout Tu gères tout avec ça Bah après je te ferais conduire En plus t'as les sièges là Mais tu sais qu'il y a le siège chauffant aussi C'est des coups furieux Mais classe classe Envoyez moi tout Et puis aussi le fauteuil tu vois il est super confortable Parce qu'il est beaucoup plus haut et tout Mais au début je me suis dit vas-y c'est bof Parce que du coup en fait tu te retournes T'y vois rien tu peux pas ouvrir la truc Je me suis dit c'est nul Et sauf qu'en fait c'est mon petit frère qui a découvert Elle m'a dit non mais regarde Marc Tu fais ça Oui ça ouais C'est un siège qui tourne ça Et là c'est trop bien pour être l'outil Tu te retournes tout Parce que du coup je me suis dit Tu te casses pas le dos quand même Bah ça t'as le confort du siège Mais en même temps il te fait pas chier Parce que tu peux l'effacer facilement quoi Bon les gars on est à bord de l'Ariam 460 Marc m'a dit je pouvais l'essayer un petit peu En vrai ça va être pas mal de le tester Déjà c'est un tracteur C'est l'un des plus récents Ah bah c'est tout nouveau C'est le stage 5 En vrai il a toutes les options Toi panoramique La caméra Mais ce levier là je le connaissais pas du tout Bah on a déjà ça sur notre ancien Sur le stage 4 Sur le 440 Mais on gère la fourche On gère pas autant de trucs Tu peux gérer beaucoup de trucs Mais pas autant Le seul truc que tu auras faire C'est là tu lèves le relevage ici Donc il est déjà levé Tu le baisses ici Donc là ça descend Et la prise de force c'est ça Tu pousses en arrière Nickel Et après régime moteur là ? Voilà régime moteur Tu appuies sur numéro 2 J'ai programmé l'argent Donc là bam prise de force Régime moteur Le frein à main il y a ou pas ? Vas-y je te le défais Vas-y Et après bah on est parti Marche avant Il est souple à part en train Il est super souple le tracteur Et puis là le point avant suspendu Donc tu le sens si tu danses Et là on baisse Et c'est bon Bah en fait c'est bien Et la caméra tu vois exactement où tu passes Ça c'est le top ça La caméra c'est vraiment bien Et après c'est parti là Ouais vas-y tu peux te mettre en B3 Tu prends si tu veux Donc là je pousse B3 Ok Après là on est dans une rade de pluvée Ouais mais on est quand même à 6 kmh Et quand on est compacteur C'est pas mal Comme ça Par contre la visibilité Là avec le top panoramique Si t'es au chargeur C'est pas si vous voyez Mais au chargeur On voit super bien Ça va de A jusqu'à D c'est ça ? T'as A jusqu'à D Et après t'as 1, 2, 3, 4, 5 Ouais en fait t'as 4 gammes de 6 vitesses Ouais c'est ça ouais Là si tu fais droite gauche Ça fait quoi ça ? Là tu gères distributeur Mais il n'y a rien de branché Ok ouais T'as distributeur 1, 2 Là j'appuie sur ce bouton là T'auras distributeur 7 Là t'auras le 7 c'est la masse C'est réactif de ouf Ne laisse pas la masse dans le champ T'as le 8 Ouais Et après tu auras aussi Tu géreras aussi la pelle T'as un robinet Le robinet avec le 7 et 8 Tu gères la pelle Ah ouais ouais Et là t'auras un distributeur Numéro 3 ici D'accord Tu peux avoir un 4ème aussi Là en plus tu gères tout là-haut C'est bien foutu Ouais c'est vraiment bien fait Tu comprends bien Un peu comme dans les bagnoles Et t'as les phares ce côté en fait C'est ça ? Ouais c'est ça Tout gestion de phares ici En fait tout est assez centralisé Tu tires trop pas mal en fait Ouais les phares c'est là Là c'est tout ce qui est prise de force Etc Ouais C'est intuitif et quoi Parce que du coup pour expliquer C'est assez rapidement C'est classe qui leur a envoyé un extracteur Pour dire tu le testes en vidéo et tout Ouais du coup bah je teste aussi Donc Il en profite Double vidéo Après là je teste que sur un seul outil Donc on peut pas Par exemple tu te dire C'est bien ou c'est pas bien Mais pour l'instant il se débrouille pas mal Donc là quand j'arrive Je lève Ouais Bah voilà C'est tout Donc là hop On arrive Là je peux le lever Ok good Et voilà Toi je vois tu rentres Oh t'es la braque Il braque bien Bah c'est ça qui est bien C'est pour ça qu'ils disent que ce tracteur Enfin ce tracteur 430 c'est pas mal Parce que t'as un petit gabarit Ça braque super bien Donc tu peux faire de l'élevage Ouais Comme ça dans les bâtiments tu tombes vachement bien C'est super souple Et par contre bah t'as 140 chevaux de puissance quoi Ouais Donc t'as quand même de la puissance pour un petit tracteur souple Mais il est C'est bon ça passe Oui Ouais Il peine un peu quand même Il a un peu de mal là Il est Il fait le travail mais il est juste C'est pour ça qu'on va changer de tracteur Parce que bon c'est pas bon non plus de faire peiner un tracteur Ouais Faire travailler pendant des heures un peu à sa surpuissance Non franchement bon tracteur Bon tracteur Moi je suis pas classe parce qu'on a du Renault Donc c'est un peu du classe Mais après Mais classe en vrai Si jamais vous êtes en tout Un moment Envoyez moi un tracteur c'est bon Je vais tester vraiment En vrai cool Pour l'instant j'ai pas trop le temps On doit parler de tout ce qui est technique Mais le peu que je teste c'est vraiment pas mal Et puis même les cabines elles sont bien finies j'ai l'impression Enfin moi je trouve que c'est bien Oh non c'est bien fini Bon les gars on arrive au bout du champ là On va aller manger On reviendra après ce soir et midi Là le soleil arrive donc En vrai Ouais par contre ça chauffe Oui il fait chaud mais t'as vu Il y a moyen qu'on moissonne Je vous le dis Surtout chlorge en fait c'est pas comme le blé Ca a pas une petite enveloppe Du coup ça sèche beaucoup plus vite C'est direct à l'air libre en fait Donc celui qui a un rayonnement du vent Et ça sèche Donc voilà on est arrivé Donc là je coupe le régime Inverseur tac Prise de force éteint Et après voilà On va manger Bon là du coup ce qu'on a fait C'est qu'on dételle le décompacteur et la rotative On va décrocher la masse aussi Mais on va mettre les cales Parce que poser la masse par terre Ca va Ah bah après on va se retrouver con Tu vas voir On va pas pouvoir la récupérer Ah ouais Ca va peut-être être mieux Ca va peut-être être mieux Ca va peut-être être mieux Et après on va être avec ça Ouais Mais là ça va s'enclencher tout seul Quand tu lèves Ca s'enclenche tout seul du coup Ok Ca ça va s'effacer Oui Baisse Baisse Hop Ah ouais Ah là ça y est C'est bon Si t'y arrives Bon allez nous c'est parti On retourne à la ferme Et on va manger On va récupérer ce tracteur Très vite c'est bon Ouais Allez On vient d'arriver à la ferme Bon du coup on va récupérer ce tracteur On va faire le plein de semences What ? Ah ouais Ca ce petit levier Je le connais ça Tu connais ça ? Ah ça oui Là je règle l'ouverture La trappe Ouais Donc là pour le colza à 13,5 kg Il me dit d'ouvrir à 34 Ouais Donc j'ai ouvert la trappe On va mettre la semence Je vais mettre un sac ici Pour faire des essais de débit Ah ouais Comme ça pour peser ce qu'il ressort vraiment Ça après il pèse combien ailleurs ? Ouais 13,5 kg On a 7,5 hectares Donc ça fait à peu près un sac Par hectare On a du coup Un peu moins de 40 grains par mètre carré Un peu plus de 50 grains par mètre carré On a du coup On a du coup C'est parti. C'est parti. On monte le chemoire là-haut. Bastien, monsieur en voiture. Donc on va commencer à cimer ce champ-là. Et puis je ne pense pas qu'on le cèmera en entier parce qu'on va arrêter vers 15h, 30h, 16h. Ça y est, le soleil s'est enfin pointé. Donc on va peut-être essayer de commencer à battre de l'orge. Donc voilà, on n'aura certainement pas le temps de faire le champ en entier. Il m'a filmé au drone juste avant que je parte. Donc là, j'ai pris de l'avance sur lui. Vous allez voir, il va se perdre, c'est sûr. Il ne va pas réussir à retrouver le champ. Il m'a dit, normalement, c'est bon, t'inquiète, je ne vais pas me perdre. Dans 5 minutes, il va m'appeler. Je suis perdu. Bon, en fait, j'étais mauvaise langue, il a réussi à me suivre. Je ne peux pas le semer. Bon, allez, on va aller chercher McDo. Bon, allez, on est de retour là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques réglages dans le champ pour préparer du coup le semoir, même s'ils ont fait les couverts végétaux. Et c'est les mêmes réglages que les couverts végétaux. Je déverrouille les traceurs. Ah ouais, vous ne m'avez pas ça pour cette autorité sur la route. Impeccable. Donc voilà, je viens de commencer. La Stairview est en train de prendre des petits plans au drone, etc. Donc là, je roule à peu près à 10,5 km heure. J'ai 4 mètres de large, donc j'ai un début de chantier qui est assez conséquent, qui a presque 3,5 hectares à l'heure. Donc le champ devrait se terminer rapidement. Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère en tout cas que vous kiffez la vidéo, parce que franchement, moi, je trouve que c'est vraiment sympa. Ah, Marc qui fait un petit coup de claxon. Allez, on monte. Bon alors, ça se passe ? Eh bien, écoute, impeccable. Là, je vais relever mes disques des chauveurs, tu vois, ça a bourré là-bas. Je les relève. Et normalement, c'est censé partir. Mais ça part quoi ? Toi, les disques, ils sont sur des vérins ? Ah ouais, les disques, tu peux les gérer en fait ? Ah ouais, mais non, c'est un peu à temps. Ouais, mais je pense qu'il y a de la merde. Ouais, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Alors ? Je pense qu'il a pas eu tout simplement de filer. Ah merde, non ? Ah non ? Ah ouais, si ? Dans le roulement, peut-être ? Il est tordue, le machin. Il est tordue ? Ah ouais, normalement, c'est comme ça. Et lui ? Elle est le droit, là. Ah ouais ? Je crois qu'on a un problème, là. Ah merde ! C'est cassé, c'est le roulement qui est mort. C'est le roulement qui a pété. C'est le roulement, les roulements doivent commencer à user. Il y a certains disques, tu vois, là, lui, regarde comment il a du jeu. Ouais, ouais. Les roulements commencent à être très fatigués. Bon, comme vous avez compris, on est en panne. On a le roulement du disque, du disque des chômeurs, là, qui n'est pas droit du tout. Donc, on va essayer de démonter carrément le bras, carrément tout ça, pas que le disque, parce qu'on ne sait pas trop comment l'enlever. Marc à la rescousse ! Ah ouais, t'as des coussins. Ouais. Comme ça, hop, ça va pas bouger. Bah du coup, on reprend, mais sans le disque. Du coup, et sur l'écran, tu gères quoi, là ? Enfin, tu vas où ? Là, j'ai ma vitesse, j'ai mon nombre de kilos par hectare. Ouais. Ensuite, là, ça me dit aussi, bah, t'es le débrayage de distribution. Ah oui ? Tous les 7 passages, ça me coupe, du coup, ça me coupe la distribution de grains au niveau des râques de pluvée. Ouais, ok. Voilà. Donc, ça, ça me dit, donc, c'est tous les 7 passages. Bon, ça, ça me dit que j'ai pas assez de grains dans ma trémie, mais parce que le capteur est sale et... Ok, ouais. Bon, bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Bon, on va s'arrêter là, je pense ? Ouais, on va aller faire un échantillon, 15h40, le temps de rentrer à la ferme, etc. Il sera 16h, le temps d'aller au champ, il sera un peu plus de 16h. On espère que ce soit bon, et puis, de toute façon, vous finirez de semer ce champ demain ? Ouais, 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 même... Ouais, 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 ouais. Voilà, il y a le temps pour l'instant, donc... Donc, voilà. Voilà. Donc là, du coup, ce qu'on fait, on a emboudré, on va s'arrêter, puis on va laisser le tracteur là, on va revenir en voiture à la ferme, et après, c'est parti, on prend la mentionnèse. Donc, les gars, on se retrouve à la ferme. Bon, allez, c'est parti. Marc demande la machine. On va commencer l'orge. Bon, bah du coup, la petite Tucano, on va la voir un petit peu fonctionner. Je vous avoue que je pensais pas qu'elle allait tourner aujourd'hui, mais au final, si. Ah ouais, là, là, t'as les stocks, là, on les voit bien. Allez. Alors, on recule. Allez, hop. Du coup, ton père va t'escorter. Ah ouais, parce qu'en fait, finalement, d'habitude, on n'escorte pas, mais là, il y a un endroit qui est délicat à passer. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de circulation, mais les gens me laisseront jamais passer. Bon, allez, le champ se situe à peu près à 500 mètres, un kilomètre de la ferme. Il n'y a vraiment pas loin, allez. Donc, on n'y est dans pas longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, là, c'est très compliqué d'entrer dans le champ. Je ne sais pas si vous voyez où passe la machine. Non, mais vraiment, c'est tellement petit. Elle passe dans des petits endroits. Vraiment, c'est très compliqué, les gars. Je vous la jure que c'est vraiment très compliqué. Ah ouais, c'est... Il y a une lumière. J'ai senti que ça a tapé dans l'arbre. Qu'est-ce que ça fait ? J'ai tapé dans un arbre. Ah ouais. Je me sens. Là, tu sais, là où il y a la pneu tombée, je me suis un peu écarté. Et puis la roue, là, elle est à moitié glissée dans un fossé. Et tac, ça... Mais là, il est où le champ ? Il est derrière ? Il est là. Hein ? Ah, c'est ça ? Ouais, ouais. J'suis mort, bah oui. Il est où le champ ? Bah ouais, c'est ça ? C'est vrai que c'est assez légal, là, tu m'as fumé. Bah, il est où le champ ? Bah, il est là, ouais. On décroche la barre de coupe et c'est parti. C'est vrai que nous, on n'a pas de chariot et c'est bien normal. T'es pas habitué, hein ? Allez, marque du premier coup. Voilà. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à atteler les cardans, les flexibles et on est parti. Hop, l'accomplement. En vrai, le système d'attache est pas mal, là, c'est ça ? Ah, ça va, en vrai, c'est rapide, hein. Franchement, si on met 5 minutes à atteler la coupe, c'est grand max, hein. Ouais, ouais. C'est bon pour toi ? Tout bon ? Let's go ! Allez. Allez, les mois, tout en route. Allez, j'allume la... On va changer quelques régimes. C'était du blé qu'on avait moissonné avant. Ouais. Et là, on va récolter, donc, une toute nouvelle culture. Alors là, si tu veux ramasser un petit peu d'herbe, tu peux. On va faire une nouvelle culture. En fait, on avait la flemme de sortir les faucheuses pour faire le foin. Du coup, on la met direct en andin. Bon, les gars, on moissonne. Enfin, on moissonne. On en sille plutôt parce que là, c'est vraiment pas mal. Il y a pas mal d'herbe, quand même. Là, faut se le dire. Non, mais la Tucano, on la fait forcer. Là, la Tucano, on l'entend bien. Bon, après, j'avoue que c'est un petit peu... Ah, ben là, c'est un peu tard, la récolte. Mais bon, de toute façon, on va jamais trouver une meilleure période pour récolter encore plus steak. On n'aura pas plus de température à cette époque-là. Regardez ça. Voilà, ralenti. Il va nous bourrer. Il va être en vlog débourrage. Ils vont se dire, ce gars, il est en view ou quoi ? Bon, ben, on va être plein, là. On est au niveau de la vitre. Il ne reste pas grand-chose, là. On va vider. Ah, c'est vrai, c'est bizarre que la visse, elle part du bas. Ah, ça dépend de ça. À toi, parce qu'elle est déjà tout en haut, en fait. Non, elle est là-haut, la vidéo. Vous aurez vu de la moisson fin août ? Franchement, on est au début septembre, il faut dire. Ouais, 27 août. Le 27 août, la vidéo sortira seulement en mi-septembre, peut-être. Ouais, vous verrez encore des moissons en septembre. Ouais, ça, c'est ouf, ça. Non, vas-y, hop, tu rabats comme ça, si tu veux. Ouais, ouais, comme tu veux. Du coup, elle s'est comme ça. Ouais, et tu avances là. Et tu... Ouais, je fais ce qui est. Et tu feras l'impulsion, comme je t'ai montré sur le bouton. Sur celui-là ? Non, là, c'est mauvais. Voilà, c'est ça. C'est impeccable. C'est comme ça, m'appuie pas ? Non, tranquille, si tu vois que ça m'aura un peu, tu relais pas manuellement, tu gères... Ah ouais, par contre, gère les rabatteurs, parce que quand t'as l'expérience, tu sais conduire. Ouais, c'est pas pareil, il faut aussi faire. La coupe, c'est pas la même. Les commandes, si tu regardes pas, tu sais très bien où c'est que t'as fait, quoi. Non, mais tu sais moissonner, parce que tu passes la batteuse dans des conditions comme ça, quelqu'un qui a jamais moissonné, il n'y arrive pas, il fait pas de mètre, il bourre quelque part, un truc comme ça. Là, c'est vrai qu'il y a un peu de verre. Attends, j'ai montré la technique qu'on fait. On fait les foins, là. J'ai montré la technique qu'on fait pour pas... Donc on avance. Il m'a... Oh, il a failli nous bourrer le batteur, le prudion. Il est prête la bataise, il a failli nous bourrer le batteur. Je sais pas si ça... Putain, elle fait des bons bruits, celle-là. Ouais, pour bien lever, ouais, quand on est dans le verre. Imagine, il nous prend la batteuse, il nous bourrer le batteur. J'ai entendu, le bruit n'était pas adapté à la machine. Je sais pas si vous avez entendu, vous, les gars. Le bruit que ça a fait, elle a pas aimé, la batteuse. Putain. En fait, il faut que ça stagne, il faut que le rabatteur soit blessé. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai bien l'habitude des boutons, donc j'arrive bien à anticiper. Moi, je suis habitué à avoir du bruit comme ça. Par contre, là, j'avoue que cette année, pour l'instant, j'avais pas eu autant de bruit dans le batteur. J'ai adapté un pull. Là, quand j'ai entendu, j'ai fait, bon, le batteur, elle est bourré. Baisse le régime moteur. C'est lui. Ouais, lui, voilà. Encore. J'ai fait chacune. C'est pas du tout, il faut faire rien. Ouais, mais le bruit, à mon avis, tu vois qu'il y a de la terre sous la section. Allez, vive, il y a de la terre sous la section. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, mais il y en a, il faut l'enlever absolument ça. Bon, bah, les gars, du coup, on va reprendre la moisson, vu que c'est bon. Du coup, petite information, le blé est à quand même ? 56 de PS. Et de l'orge, pas du blé. Oui, l'orge est à 56 de PS, donc c'est pas énorme, les gars. Bon, allez, on va reprendre la vidéo, puis on va reprendre la moisson, et puis on va finir le chien et on se trouvera après à la fin qu'on aura terminé. Sous-titrage ST' 501 Bon, je crois qu'il y a un problème. C'est passé quoi, là ? On a avalé quelque chose, le bruit que ça a fait. J'ai entendu, j'étais au drone, ça fait brrrr. J'ai jamais entendu un bruit comme ça passer dans la batteuse. Ça regarde la boîte à cailloux. Alors, je vais regarder, je vais plutôt regarder, je sais pas, mais je vais regarder plutôt à l'entrée du batteur avant. Je pense que c'est une grosse pierre. Ah non, non, c'est quelque chose de solide qu'on a passé. Ça fait pas, pas, pas. Ah ouais, ouais. Oh, le bruit, ça a fait un gros pas, 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 pas. Comme si ça allait bloquer quelque chose. Ah ouais, non, j'ai jamais passé un truc. Et là, t'as quoi, là ? C'est là, l'entrée du batteur. On va remettre en route. Et le batte à pierre, il y a quelque chose dedans ? Non, je pense pas, non. Vide le cas même. Bon, l'orge, ça gratte un peu, mais bon. La boîte à cailloux, on appelle ça le batte à pierre. Ouais, t'appelles ça la boîte à... Non, le batte à pierre, on appelle. La boîte à cailloux, la boîte à cailloux. Ah ouais, c'est comme ça. Ah ouais. Ah bah là, là, t'es propre, là. Oh, putain. Un pouce bleu pour Marc. Ah ouais, les gars, là, s'il vous plaît. Ah bah, t'es coincé dans la coupe. Oh bah, c'est ça, le bruit, parce que je voyais la vie se forcer. Ah bah, là. Oh la vache, le pavé, toi. Et en marche arrière, on n'arrivait pas à le sortir. Euh ouais. Donc c'est ça, en fait. Oh, ça nous a cassé les doigts. Oh la vache, quel enfer. Ouais, ça, ça nous arrive, ça aussi. Et puis ça a changé les doigts. Mais non, tu veux la trappe. Ouais, mais c'est pas du tout facile d'accéder. Ah oui ? Alors, attends, je vais aller à l'intérieur de la coupe et faire... Si tu n'essaies pas à monter le cerf, alors pour ça, c'est un peu simple d'arriver le poids, ça. Nous, ça nous arrive aussi de prendre des pierres comme ça, mais aussi grosses. On va devant la coupe et on l'enlève à la main. Sauf que là, elle est vraiment coincée entre le dessous de la coupe et la vis. Mais là, c'est assez compliqué. Euh, à l'autre côté. T'auras dû lever les ramasseurs. On a baissé pour enlever l'hydraulique. Il y a carrément le doigt qui s'est planté dans la pierre. Ah ouais ? Attends. Et là... Allez, Marc ! Oui, ça y est ! Oui ! Ah bon, on n'a pas percé la... La tôle ? La tôle. Non. Mais bon, ça veut, là, c'est usé. Ouais, ça l'a... Il faut qu'on la change, la tôle, là, l'année prochaine. Ouais, attention, ma tête ! Ouais, va la mettre très loin. Qu'on la reprenne pas. On la met dans la boîte à la caisse. On va la mettre. Ouais, on a dit la mets là, mais... On s'en fout, après. Ah putain, on a fait un poc, hein ! Alors, ton ressenti, Marc ? Ouais, ça a fait une trace, ça a fait une trace. Oh, merde ! Elle est donc, je n'avais jamais coincé de pierre aussi grosse, en tout cas. Ah non, je n'ai jamais entendu autant de bruit dans la coupe avec une pierre. Et puis là, bloqué à la vis, en plus, c'est habitué. De la vis, quand ça a force de trop, elle s'arrête. Ouais, elle débraye. Là, elle est tournée. Là, elle n'a pas débrayé. Ah ouais. Bon, ben, les amis, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Bah, écoute, merci beaucoup, Marc, de m'avoir accueilli chez toi. Pas de soucis, ça fait plaisir. Non, en vrai, c'était vraiment sympa. On a fait pas mal de choses. Je pense pas, je pensais pas qu'on allait faire autant de choses. Quand tu m'as dit, je viens, j'ai dit, ok, je fais semi de colza, pulvée, moisson. Vas-y, j'ai tout prévu. Du coup, on a fait pas mal de choses. En plus, regardez le temps. Nickel, il fait super beau. Enfin, ça s'est dégagé, donc c'est nickel. On a pu faire un peu de moisson. Non, écoute, merci beaucoup. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube en description. Voilà, ça lui fera plaisir. Et puis voilà. N'hésitez pas à aller checker aussi la boutique, familialgrip.fr aussi. Et puis, écoute, on se retrouvera. Bah, si tu veux venir chez moi un jour faire une petite vidéo, n'hésite pas. Bah, je suis sûr, c'était en jeu. Et puis voilà, c'est Starvio et Marc. À la prochaine, les gars. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501